Anne-Dominique m'avait dit, t'as un problème dans des courts-métrages, c'est que les garçons sont bien, mais les filles sont toujours un peu iconiques. Puis j'ai deux, trois copines qui m'avaient dit ça aussi en voyant les films. Donc j'ai dit à Christophe qu'il lui est... Christophe, c'est Christophe Honoré. Christophe Honoré, pardon. Christophe Honoré, qui lui est à l'époque, moins maintenant, mais partisan du... Pas de retravailler trop de scénario, lui. Il aime pas ça parce qu'il pense que les films se font en tournage. Mais là, je sentais qu'Anne-Dominique avait raison, et donc je le fais retravailler. Puis on a trouvé cette situation de la semi-liberté. Parce que ma mère faisait des spectacles en prison, et moi j'étais trop petit pour aller voir les spectacles. Mais j'ai toujours rencontré des détenus qui sortaient de prison. Depuis que je suis petit, ma mère s'est mariée en prison. J'ai un truc avec la prison, quoi. Donc j'avais un truc, et je me suis dit, tiens, je vais rentrer en prison pour faire un film. Pour tourner des scènes. J'avais l'impression que j'avais le droit, quoi. Donc on a écrit, et Anne-Dominique a dit, ah, là j'aime bien la fille. Donc voilà, ça c'est bien. Et puis donc on a fait le tournage comme ça. Et l'autodérision sur votre personnage, il vous aide là ? Parce que vous ne vous faites pas de cadeau dans le film. Dans l'histoire de pourquoi tu fais la gueule et tout ça ? Oui, par exemple. Oui, oui, non, mais ça c'est parce qu'à un moment donné, je le savais tellement. Il y avait des blogs avec ma tête, qui fait tout le temps la tête en photo. Des gens qui disaient, il ne sourit jamais ce gars-là, qu'est-ce qu'il y a là ? Il a un problème. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais tenter cette petite séquence. Pourquoi tu fais tout dans la gueule ? Je pense que ça te donne l'air profond ? C'est vrai que quand on l'a projeté à Cannes, tout le monde a rigolé, carrément c'était vexant. C'est-à-dire, mon genre... Non, mais je n'avais pas mesuré à quel point ma réputation était pourrie. C'est-à-dire... Après, c'était aussi le film, si vous voulez, c'est comme un manifeste, j'avais dit ça, c'était comme un manifeste de l'immaturité. C'est-à-dire, ils sont tous les deux très très immatures, bizarrement. Elle, elle est beaucoup moins immature que les autres. Je vais frapper de plus en plus fort, j'en ai rien à foutre. Putain ! La chou ! T'es plus au-delà, bordel ! T'es plus au-delà ! Moi, je déteste les films de potes ou de copains, tout ce truc-là. Et tout le long de l'écriture, je les ai dit à Christophe, je les ai dit, faisons attention de ne pas franchir la ligne jaune, parce qu'il n'y a rien de plus impudique que la... à regarder, en tout cas. Moi, je n'ai pas de potes dans la vie, mais c'est que des... Non, mais c'est vrai, je déteste les gens qui ont des potes. D'ailleurs, quand on m'appelle mon pote, il ne faut pas m'appeler mon pote. Je trouve ça toujours menaçant. Mais en tout cas, je savais que pendant tout l'écriture, je disais à Christophe, ne franchissons pas la ligne jaune de la camaraderie. Enfin, c'était tout le jeu du scénario, il était là. Enfin, pour moi, en tout cas. Christophe, lui, ne cessait de me répéter, il faut de l'action, il faut de l'action, il faut de l'action. Il faut que ça avance, parce qu'en fait, le film, le problème et l'avantage du film, c'est qu'il n'a pas de suspense. Parce que dès le début, on sait exactement ce qui va se passer, puisqu'on reprend un motif ultra utilisé. Enfin, c'est le trio, ce qu'on appelle le ménage à choix. Et ce que Jean-Claude Carrière m'avait appris, parce que j'ai fait des séances de consultation chez Jean-Claude, il m'a dit qu'il faut toujours penser à... Quand on fait un film, il y a une chose qu'on doit respecter, c'est l'intérêt dramatique. C'est-à-dire qu'il faut que... Là, le film n'est pas haletant, si vous voulez, il n'y a pas un revenge movie où je ne vous chope pas, vous les spectateurs, à vouloir défoncer la tête d'un mec. Mais quand même, j'ai l'impression, peut-être que vous allez me dire, non, c'était vraiment chiant, mais que chaque scène, on a envie de savoir ce qui se passe. Et comme il n'y a pas de suspense, il fallait arriver à ce que... Enfin, à mon sens, le suspense tienne au fait que chaque séquence, le spectateur ne sait pas si ça va être une scène ou drôle ou dramatique. C'est-à-dire qu'il fallait tout le temps qu'on soit en train de se poser la question ou qu'on alterne très souvent. Ça, c'est Jean-Claude qui m'a vraiment appris ce truc-là. Et par exemple, la scène, je sais, à l'église, quand on est assis sur le banc, ça, c'est une idée de Jean-Claude, je lui ai dit, j'ai un problème, là, je suis trop monocorde. Elle lui fait une déclaration d'amour dans une église, ça j'aime bien, mais je suis trop didactique. Il m'a dit, quand tu as un problème, tu as deux personnages qui se parlent, tu en mets un troisième qui écoute. Donc j'ai dit, ok, je vais mettre une mamie qui est en train de prier, et à la fin, elle se barre. Et très bien. Et ça, c'était vraiment l'idée de Jean-Claude. Et je l'ai vu. Alors, il y a des gens qui m'en ont voulu, qui m'ont dit, mais pourquoi ce moment sacré où elle lui dit, je veux sortir avec toi, il y a la bigote qui se lève et tout ça. Mais c'est aussi, ça participe, je pense, au fait qu'il fallait qu'on fasse DJ. Le film, il fallait que je fasse un peu le DJ entre un drôle, un peu grave. Tu peux aussi me laisser là, je me débrouillerai. Sous-titrage Société Radio-Canada